Bonjour petits zérolecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. On va avoir du polar historique, de la littérature islandaise et de romans de fantasy. Il y a des bons romans et des moins bons. Voilà, on va pas se le cacher. Et on commence tout de suite. Je me dis, est-ce qu'on commencerait pas par le petit roman de littérature islandaise qui a été vraiment une magnifique découverte, que j'ai adoré et que je veux que les gens découvrent parce que c'est vraiment très beau et moi je suis extrêmement fan de tout ce qui est nature writing, dans tout ce qui est cette mouvance d'écriture sur la nature, où on retrouve Sylvain Tesson, voilà, ce genre d'auteur. Et donc ici c'est un livre qui s'appelle Le Berger de l'Avent, donc de Gunnar Gurnarsson. C'est un livre qui est un classique de la littérature islandaise, à ce que j'ai compris dans le petit mot qui est fait au début au sujet de l'auteur. C'est un roman qui fait à peine 90 pages, mais qui raconte une histoire assez simple mais très très belle. Tout est dans le style, je trouve, c'est extrêmement bien traduit. J'ai pas lu le texte original mais en français ça se tient très bien, c'est très beau, ça fait vraiment texte littéraire et c'est vraiment magnifique. En fait c'est l'histoire d'un mec qui est assez âgé et qui tous les ans décide, en fait, il n'y a pas vraiment le choix, mais de faire une traversée dans la neige, on va dire, de grimper une montagne et d'aider notamment des bergers il me semble. Il est accompagné de son chien et de son bélier et voilà, donc je ne sais plus comment... Roque est le bélier et Léo est le chien et donc lui il s'appelle Bénédicte. Et il va s'en suivre une petite aventure et au-delà de ça c'est une aventure qui est assez courte mais ça traite de sujets qui sont hyper importants comme la nature, le respect de la nature, la beauté de la nature qui est hyper bien retransmis. Dans ce cas-ci ça se passe dans le froid, il y a des tempêtes, t'as vraiment l'impression d'être dans le froid, t'es tout à couette en mode mon dieu, c'est tout passe par la description et tu vois à travers tes yeux ces paysages qui sont sublimes, cette eau de la nature et ça parle aussi de la transmission, ça parle du fait de vieillir, du devoir aussi d'une certaine manière, bref c'est assez beau, ça parle aussi je pense de la vie de l'époque voilà en Islande et c'est magique. Voilà, ce texte est magique, moi j'ai vraiment été transportée, il faut dire ce qui est. La fin est très sympa, j'aime beaucoup comment c'est articulé, j'aime beaucoup les messages, ça se lit très très vite mais en même temps c'est pas un livre que tu lis sans réfléchir, prendre ton temps, je trouve que franchement ça va au-delà du nature writing, ça parle d'autres choses et ça parle de la vie paysanne, voilà c'est... Et puis le fait d'avoir son bélier et son chien, t'es vachement attaché à ce mec en fait et t'as envie de le suivre quand il y a des événements un peu tragiques, t'es en mode non tu vois, alors en plus quand t'aimes les animaux t'es en peu en mode non ! Donc voilà, pour les gens qui ont aimé, comment ça s'appelait ce... C'était un film sur les chiens de traîneau, un dessin animé. Pour les amalteurs de Balto, le chien loup, vous savez le dessin animé où il y a le chien qui rapporte des médicaments, bah c'est un peu ce délire là aussi même si c'est pas des chiens de traîneau, typiquement c'est le genre de livre à lire dans cette période où on est tous enfermés chez soi, ça fait voyager, ça te donne une bouffée d'air frais et ça te fait penser à autre chose, et bref, pour moi c'est vraiment très réussi, et ceci c'est un classique dans la littérature islandaise, c'est un texte qui est très respecté, je comprends pourquoi, et je suis assez soufflée par le fait qu'en si peu de pages on puisse être transporté comme ça. Bref, pour les gens qui adorent le Nature Writing, c'est un livre je pense qu'il faut découvrir, et c'est une ode au grand froid, et puis bon, je vais quand même ressouligner le travail éditorial de Zulma, mais pour moi c'est magnifique, j'adore leur charte graphique, j'adore la couverture, le papier est agréable, touché, c'est un petit objet qui est très fragile, mais très beau, et tu le prends dans tes mains, tu as peur, tu l'effleurs tellement tu as peur de le casser, mais il est magnifique, je l'aime beaucoup, et ça parle de thématiques qui sont encore actuelles, donc je le recommande énormément. Ensuite on passe à une lecture La Petite Déception, voilà, La Petite Déception, on va passer là-dessus. Je suis un peu déçue d'avoir pas aimé, faut dire ce qui est, et je pense pas lire la suite de la série, même si ça coupe et que j'ai quand même envie de savoir la suite, parce que ça fait déjà le troisième tome que je lis. Donc il s'agit de Ariana Franklin, donc qui s'appelle La prière de l'assassin, c'est chez 10-18, c'est un récit, on va dire, de thriller historique. En fait, dès le premier tome, on suit l'histoire d'une jeune femme médecin, on va dire, dans ses aventures. Premier tome, j'ai vraiment plus vraiment de souvenirs, faut dire ce qui est. Et surtout, le deuxième tome, j'ai lu il n'y a pas si si longtemps que ça, et c'est des récits qui sont toujours en rapport avec notre cher Henri II d'Angleterre, voilà, Aliénor, vous replacez tout ça. Et donc dans le tome 2, elle est envoyée, on va dire, sauver Aliénor, du moins enquêter sur l'empoisonnement d'Aliénor. Et dans cette histoire qui est hyper importante, je vais vous le tourner pour pas que ça spoil, mais cette femme a un enfant avec une personne avec qui elle ne doit pas avoir d'enfant, c'est pas légal d'une certaine manière. Dans celui-ci, elle est appelée à transporter la fille d'Henri II d'Angleterre et d'Aliénor en Sicile. Voilà, elle doit épouser donc un prince là-bas. Et il y a toute cette aventure, elle doit le faire, elle est obligée de le faire, je vous dis pas comment, mais elle est obligée de le faire. Et c'est un récit, celui-ci, qui m'a déçue par un peu la thématique, parce que c'est une thématique que je connais bien et que j'ai pas appris grand-chose. Autant dans le premier tome, il y avait tout ce truc avec Aliénor, qui était comme... Aliénor est un personnage que j'adore, parce que c'est une femme qui est hyper puissante, c'est une femme qui a du caractère, qui était très enjouée, voilà. Elle a une vie... Aliénor a une vie exceptionnelle, je veux dire, c'est hallucinant, en plus cette période historique est hyper intéressante au niveau des relations internationales. Dans la quatrième de couverture, on nous vendait que notre personnage principal allait être jugé comme une sorcière. Et donc moi je pensais que ça allait beaucoup plus traiter de la sorcellerie, parce que c'est un schéma narratif qui reprend un peu le même que la compagnie des menteurs, c'est-à-dire qu'on part sur une troupe, et il y a des gens qui se font assassiner dans la troupe, et on sait que, bah, tu sais, il y en a un dans la troupe qui tue les autres. Donc voilà, c'est ce schéma-ci, et le truc c'est que ça parle des cathares, par exemple, sauf que les cathares manquent de bol, c'est un sujet que j'ai énormément étudié à la faculté, et ce qui fait que, bah, j'ai rien appris, en fait j'ai l'impression de n'avoir rien appris pendant le roman. Il y a aussi le personnage masculin, on va dire, principal de l'histoire, qui je trouve est hyper agaçant. Je ne supporte plus la relation amoureuse, je trouve qu'elle est assez toxique. Voilà, c'est un truc qui m'a un peu gênée. Et en soi, je trouve que c'était le coup, tu sais, d'éliminer les gens, je trouve que c'était moins réussi, il n'y avait pas trop de tensions. Mais le problème, c'est que je l'ai comparé à la compagnie des menteurs, et Karine Mettland, c'est une autrice que j'adore, et je trouve que c'est pas du tout du même niveau. Mais en soi, pour les gens qui n'y connaissent rien au Qatar, qui sont intéressés par l'époque, je pense que ça peut plaire. Simplement, je trouve qu'ici, c'est un peu précipité dans tout. Tout est précipité, on n'a pas le temps de s'arrêter, à s'attacher à des personnages, à s'attacher à une ambiance. T'as l'impression qu'il y a eu vraiment un truc qu'on a voulu tout condenser en 400 pages, et que ça n'a pas été, surtout qu'on voyage beaucoup. Et voilà, donc pour moi, c'est celui que j'ai moins aimé. Parce que le tome 1, j'avais quand même apprécié ma lecture, le tome 2, j'avais apprécié. C'est une série que j'ai toujours trouvé sympa, mais sans plus. Et souvent, je les trouve en occasion. C'est pour ça que je me les achète, et que je voulais finir la série. Parce qu'en plus, c'est une période historique qui m'intéresse beaucoup. En plus, je trouve que l'image d'Aliénor d'Aquitaine dedans est hyper... mauvaise. Alors que c'était quand même une femme... Après, chacun pense ce qu'il veut d'Aliénor d'Aquitaine, mais je trouve qu'elle est assez caricaturale, et assez biaisée, je trouve. On en fait une personnage mauvaise, alors qu'Aliénor, dans l'histoire, même si elle a de nombreux défauts, je sais pas qui est le personnage mauvais dedans, même si on dénonce énormément Henri II dedans, et je trouve ça bien, parce que, bon, les manipulations des rois, tout. Au niveau géopolitique, c'est sympa, mais pour ma part, tout ce qui est enquête et tout, qui fait quand même l'essence de ce roman historique, ça a pas été génialissime. Le problème, c'est que la fin du tome 3 est une fin en cliffhanger. assez énorme, je crois que c'est la fin, où il y a le plus de cliffhangers, et est envie de suivre le 4, donc en fait, je suis tentée de lire le 4, rien que pour savoir comment ça se finit. C'est le genre de série, tu sais, quant à lui, les 3 premiers. Après, c'était pas désagréable à lire, simplement, c'était pas non plus fameux, c'est loin d'être le meilleur récit historique que j'ai vu. Donc si vous êtes intéressés par Alienor, par Henri II, par toute cette politique, et notamment ici, on parle beaucoup de l'Italie, mais si ça vous intéresse, je pense que ça peut vous plaire. Mais pour ma part, moi, ça a été bof, quoi. Ensuite, on passe à deux dernières lectures, alors là, c'est de la fantasy, je vous présente La Voix des Rois en dernier, et j'aime bien toujours finir par Sanderson, je sais pas pourquoi, et je vous présente un livre, je ne sais absolument pas comment vous le présentez, parce que c'était sympa. En soi, l'histoire était sympa, sauf qu'il y a quand même des gros problèmes, et ça soulève, je pense, des questionnements, et qui feront peut-être un jour l'objet d'une vidéo, parce que je me questionne énormément, et vous êtes plusieurs à se questionner, notamment plusieurs qui lisent, comme moi, quelques livres de littérature fantasy française, mais je vous présente Arcane, donc de Pierre Bordage. Tout d'abord, avant de commencer ma chronique, je me permets de dire que bon nombre d'entre vous ont déjà lu Pierre Bordage, moi, c'est une première, c'est un auteur que je voulais, et j'avais des attentes, donc je préfère le dire avant, mais on m'a dit que Arcane n'était pas le meilleur, donc je préfère dire ça avant de faire la chronique. Alors, Arcane. Arcane, c'est l'histoire plutôt sympa au début... Oui, c'est assez compliqué la chronique, je peux vous le dire. C'est l'histoire, en fait, d'une jeune femme, on suit le point de vue d'une jeune femme, très belle, très séduisante, qui vit... qui est une noble, et en fait, dans cet univers, les familles nobles sont descendantes, en fait, un peu de... de familles très puissantes à une époque, et elles sont représentées par des animaux. Il me semble qu'il y a une histoire de déluge au début du roman, voilà, il y a tout un truc avec des familles survivantes, et donc elle est noble, elle fait sa vie, et jusqu'au jour où sa famille est assassinée, et qu'elle va être un peu dans l'obligation de fuir, on suit en parallèle l'histoire d'une autre famille, d'un jeune homme qui, lui, va être pris au piège par une autre famille, et il va se dépatouiller, bref, mais c'est surtout elle qu'on suit. Alors, Arcane, comment vous le présentez ? On va déjà dire les points positifs, et ensuite on dira les points négatifs. Ça a été une bonne lecture en soi, dans le sens que c'est une intrigue assez sympa, ça bouge énormément, il y a beaucoup d'actions, j'aime beaucoup toute la constitution, avec des maisons qui ont chacun des animaux, et c'est pas forcément ce qu'on retrouve, là par exemple il y a les draks, dans notre famille principale, j'aime beaucoup le fait aussi, qu'on a une introduction qui est aussi époustouflante, sur un assassinat de masse, c'est un roman qui est assez violent, on a trois points de vue principaux, avec des personnages différents, donc ça ouvre la map, donc ça c'est intéressant, où on a notamment, je crois que ça se passe dans le froid, il y en a un, ça se passe dans un milieu où il y a une maladie, il y a tout un truc un peu dans un contexte de lèpre, tu vois, et ça j'ai beaucoup aimé ce point de vue là. Donc en fait, en soit l'univers, l'intrigue de fuite, et ces trois personnages qui ont des intrigues assez différentes, et assez intéressantes, où on sait qu'à un moment, ils vont se réunir, c'est le genre de récit, où on sait, ça donne envie, c'est assez palpitant, bref, c'est réussi sur ce point là, c'est intéressant, mais je préfère vous dire tout de suite, ce récit très sexuel, je dois vous le dire, parce que tout est en rapport avec ça, j'ai l'impression, ça devient presque drôle, en fait dans le roman, où ça a autant d'importance, bon bref, ça plaît ou ça plaît pas, je pense que le plus gros point négatif, et j'en ai parlé pendant le vlog, et là je vais tout de suite prendre des mots, pour ne pas être démonétisé, tu vois, mais ce récit parle d'Anceste, voilà, comme je vous avais lu une phrase, notre personnage principal est amoureuse de son frère, voilà, et c'est très gênant, c'est vraiment gênant, surtout que ça revient à plusieurs reprises dans le récit, avec des personnages différents, et le problème dans ce récit là, contrairement à Game of Thrones, ou d'autres récits, qu'on peut peut-être trouver sur le marché, ce n'est pas culturellement acceptable dans le récit, donc c'est vu comme un tabou, donc c'est gênant, et donc il y a des phrases où c'est montré d'une certaine manière, et c'est rebutant, moi j'ai trouvé ça dégueu, vraiment, on va pas le dire autrement, et j'ai trouvé le récit un peu gênant aussi, sur les descriptions, et sur les personnages féminins, alors déjà les personnages féminins, à part le personnage principal, qui est plutôt agréable, et encore, il y a des personnages féminins, les autres sont pas forcément des très bons portraits, sont hyper sexualisés, alors là vraiment, plus que ça, vraiment, et notre personnage principal est quand même décrit par la couleur, des poils de vous savez quoi, pour, au début du roman, donc en fait, la première chose qu'on décrit chez cette fille là, c'est ça, donc en fait quand tu décris une femme, c'est par ça, par contre les hommes dans le récit pas du tout, donc en fait, j'ai trouvé le récit extrêmement sexiste, voilà, on va pas se le cacher, il y a un gros problème avec ces tabous, l'hyper sexualisation des personnages féminins, voilà, ça me, ça m'a un peu gonflée, et ça m'a vraiment gâché ma lecture, faut pas dire ce qui est, j'ai été rebutée dès le début du roman, bon, par rapport à gagner la guerre, je suis moins rebutée, pour tout vous dire, mais je suis rebutée tout de même, donc c'est ça, donc je préfère le dire d'abord, parce que c'est quand même assez choquant, il y a quand même une vision assez différente, et Arcane, on en a parlé un peu sur Instagram, avec certains d'entre vous, ceux qui l'avaient lu, qui ont ressenti un peu la même chose que moi, qui étaient un peu dégoûtés, notamment par l'image de la femme, voilà, ces genres de choses, et notamment, vous êtes deux ou trois à m'avoir souligné, bon, moi j'ai fait le constat, mais je veux pas le dire, parce que ça me gêne un peu de dire ça, parce que c'est horrible à dire, et que c'est pas le cas de tous les auteurs français, mais il y a énormément d'auteurs français, il y a un problème de sexisme chez eux, voilà, il y a un problème de représentation de la femme, alors est-ce que, bon, il y a quand même quelques femmes françaises qui écrivent de la fantaisie, mais c'est un débat, je pense qu'il faudra ouvrir un jour, mais entre la grossophobie, le sexisme, la sexualisation en outrance des femmes, qu'on ne fait pas chez les hommes, je comprends pas trop le délire, et le truc c'est que, bon, je lis quand même beaucoup de fantaisie américaine actuelle, je parle de récits actuels, là on est sur des romans qui sortent, voilà, cette année, ou il y a l'année dernière, ou les dix dernières années, il y a quand même un truc, alors je sais qu'on est en retard sur les pays anglo-saxons, littérature, c'est, voilà, on a toujours dix ans, quinze ans de retard, mais là on est en 2020 les gars, donc à un moment, il faudrait peut-être arrêter de décrire les femmes, par leurs attributs sexuels, je sais pas, ça me, je sais pas, voilà, tu vois, ça aurait un sens si c'était décrit tout le monde pareil, mais là c'est toujours la même chose, bref, je préfère le dire, parce que vous êtes en majorité des femmes sur la chaîne, et je veux pas que certaines se sentent dénigrées par le récit, mais c'est vrai que t'es pas très à l'aise pendant la lecture, mais en même temps, c'est un bon récit, donc en fait j'étais un peu en mode, j'ai apprécié ma lecture, passer les huit premières pages, parce que le tabou est vraiment au début, après j'étais vraiment dedans, en mode il se passe plein de choses, j'aime tout ce truc avec la maladie, en plus ça a tout un rapport avec la beauté, et tout ça, c'est intéressant, voilà, j'ai hâte de savoir comment l'auteur va s'en sortir après, et comment il va faire, j'ai un peu peur du sexisme qui peut en sortir après, mais j'ai envie de savoir ce que ça va donner, c'est pour ça, j'attends le tome 2 pour me faire un avis global sur la série, mais il y a quand même ces deux grands points négatifs, là, et puis bon, la question du tabou, on est quand même sur quelque chose de compliqué, quoi, et contrairement à Game of Thrones, contrairement à Cersei, et je dirais pas qui, parce que j'ai toujours peur que des gens voient pas Game of Thrones, je trouve que dans Game of Thrones, c'est mieux traité, on a un attachement au personnage, là pas du tout, là c'est un peu mode, c'est un peu difficile, même de, moi j'ai eu un peu de mal à m'attacher à l'héroïne principale, au début à cause de ça, parce que ça me dégoûtait. Ensuite, nous allons parler de La Voix des Rois, le tome 2, alors ici, ça a toujours compliqué, dans les publications françaises, ça représente le tome 1, donc La Voix des Rois, tome 1 et 2, c'est une, le livre a été découpé en français, pour des raisons économiques, pour des raisons aussi de lecture, parce qu'en poche, t'imagines le double de ça, c'est dégueu à lire, et c'est, mais je sais même pas si on peut imprimer en niveau de, je sais même pas si c'est possible d'imprimer en fait, 2000 ou 3000 pages, tu vois, c'est le truc. Donc Les Archives de Rochard, j'avais lu un premier, cette première partie m'avait beaucoup plu, je vous en ai parlé en update lecture, je trouve ça meilleur que Fils des Brumes, sur certains points, et en même temps, sur d'autres, là je vais plutôt le dire, je suis un peu plus fan de Fils des Brumes, mine de rien. Alors, Les Archives de Rochard, ce tome 2, c'est toujours un peu compliqué de vous en parler, mais en clair, on a trois points de vue principaux, une jeune femme qui décide de se battre, pour garder son statut social, un roi qui est, on va dire, trouve la voie des rois, et qui est aux prises avec le pouvoir, à ses responsabilités, à des attaques, et un déserteur, moi je l'adore, qui donc travaille, et qui est mis en esclavage, et qui travaille, et qui devient un peu une figure de héros, voilà, c'est un peu ces trois points de vue principaux, avec des interludes, où on suit un personnage, qui est un espèce d'assassin. Alors, cette partie 2, je suis assez contente, dans le sens que j'ai, beaucoup plus apprécié, c'est Dalinar, le personnage, je vais toujours confondre, mais il me semble que c'est Dalinar, le personnage du roi, parce qu'on le traite beaucoup mieux, il a beaucoup plus de profondeur, il est touchant, et ça pose des questions politiques, même, je trouve qu'au niveau réflexion politique, c'est le genre de questions qui est, c'est rare d'avoir des livres qui poussent autant, sur la réflexion d'un roi, vis-à-vis de son pouvoir, ce qu'il peut s'accorder, ce qu'il peut pas s'accorder, c'est un personnage qui a énormément d'honneur, c'est un personnage qui est preux, on a vraiment la figure du roi preux, et c'est ce que j'aime, et en même temps, il a des faiblesses, donc tout le parti, avec Dalinar, j'étais vraiment très contente, on avance en quoi, enfin, je suis très contente de l'avancée du roman, vraiment, Shalane, qui est mon personnage préféré, il y a un bouleversement, un renversement de situation, au milieu du récit, donc, au début de ce récit là, où on a beaucoup d'avancements, ça donne envie, en plus on est dans des lieux très différents, et en même temps, notre personnage du déserteur, il y a des choses qui avancent, il y a des batailles qui sont super, il y a des révélations, bref, c'est un récit qui est très très bon, vraiment, Sanderson, je veux pas vous dire que Sanderson est mauvais, parce que c'est pas le cas, ici en plus les personnages se trouvent beaucoup plus agréables que dans Fils des Brumes, c'est beaucoup plus poussé au niveau de la complexité des personnages, au niveau de la diversité de l'univers, on est sur une échelle du dessus, le seul truc qui me désappointe un petit peu, et je pense que ça va être plus traité après, c'est le système de magie, qui étrangement, je le trouve moins intéressant, ou je sais pas, moins visuellement impactant, je pense que Fils des Brumes, au niveau des métaux, ici c'est un système de magie qui fonctionne avec des pierres, et des objets, je vais pas trop vous en dire, mais c'est assez complexe, mais en même temps, on en sait pas vraiment beaucoup, je trouve, dans ce premier tome, on a des parcelles de... des indices, mais on en sait pas beaucoup, et je pense que c'est ça qui m'a désappointée, parce que Sanderson, on est habitué à avoir un système de magie extrêmement construit, et là ça reste, je trouve, encore en surface, il y a beaucoup de zones d'ombre, après j'aime beaucoup la façon dont sont les combats, c'est vrai que là on est sur un tome 1, qui est très introductif, qui pose les bases, cette deuxième partie est beaucoup plus dans l'action, et dans les choses qui se passent, et dans l'évolution, mais ça reste quand même, les grosses bases de l'univers, et on a envie d'en savoir plus, surtout ce qui est assez frustrant dans ce livre, c'est qu'on est à trois endroits différents du royaume, mais on ne voyage pas, c'est à dire que Chalane reste vraiment avec cette reine, un peu dans son palais, dans cet endroit là, elle ne voyage pas beaucoup, l'esclave il est toujours sur son truc avec les ponts, et Dalinar, à part ses campagnes où il y a de la guerre, et puis son château, donc en fait c'est assez frustrant, parce qu'on nous ouvre un univers sans vraiment l'ouvrir, et moi ça m'a frustrée, mais ça c'est un horizon d'attente, donc je n'ai pas à dire que c'est mauvais ou pas, c'est mon horizon d'attente, donc voilà, mais ça promet un, j'ai acheté déjà, c'est le livre des radieux, le tome 2, parce qu'on a un peu, voilà des informations sur les, tu vois même les méchants, on n'en sait pas trop en fait, dans le tome 1 c'est vraiment, on te donne des miettes, t'es en mode, j'ai envie de savoir, donc voilà, c'est une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, pour l'instant je ne peux pas dire si c'est un coup de coeur ou pas, parce que, il y a, c'était trop introductif je pense, pour être un coup de coeur pour l'instant, et j'attends, je pense que peut-être sur la longueur, saga que j'adore, mais pour l'instant je ne peux pas me prononcer, mais l'effort réel c'est sur les personnages, je dois le souligner, les personnages sont beaucoup plus agréables, si vous avez eu du mal avec Vind, et c'est Hélène, dans Fils des Brumes, vous allez être beaucoup mieux avec ces personnages là, parce qu'ils sont beaucoup mieux construits, ils sont beaucoup moins chiants, et je ne sais pas, ils sont plus agréables, et il y a toujours cette réflexion sur les religions, aussi un petit peu dans le roman, s'il y a des thématiques qui reviennent beaucoup chez Sanderson, du fait je pense qu'il est mormon, mais il y a quand même des thématiques qui reviennent, il y a des réflexions sur le pouvoir, sur le statut de la femme, bref, et puis le personnage veninien est badass, mais contrairement à Vind, tu vois, c'est qu'elle est dans un milieu où elle doit apprendre des choses, mais c'est réaliste, et c'est ce que je dois dire, c'est beaucoup plus réaliste que Fils des Brumes, parce que Fils des Brumes, j'ai eu beaucoup du mal avec le fait qu'on puisse avoir un comportement noble en deux mois, c'est pas possible, voilà, là c'est beaucoup plus réaliste, et c'est ce qui est vraiment la force du roman, donc je vous conseille énormément, donc La Voix des Rois, qui pour moi est le meilleur Sanderson que j'ai lu pour l'instant, donc j'ai lu Fils des Brumes, la première trilogie, j'ai lu Warbreaker, et voilà, La Voix des Rois pour moi c'est vraiment la marche du dessus, il y a le quatrième tome qui sort aux Etats-Unis, au mois de novembre il me semble, donc voilà, après toujours je souligne, le travail éditorial je n'aime pas du tout, voilà, c'est pas beau quoi, mais c'est mes appréciations personnelles, mais regardez déjà le livre en termes de qualité, voilà, c'est du poche, mais la photo t'as pas l'impression qu'elle est imprimée en HD, je suis désolée, mais je suis assez décontenancée, et j'espère vraiment, et je le répète, que Sanderson aura le droit à des belles couvertures, d'ici peu, je l'espère beaucoup, donc je vous le recommande énormément, et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé La Voix des Rois ou pas, après pour commencer la fantaisie, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent commencer par là, peut-être pas, parce que c'est quand même une marche au-dessus de Fils des Brumes, il y a quand même beaucoup de choses, c'est de la fantaisie moderne, donc il n'y a pas forcément beaucoup de clichés, donc même s'il y a certains trucs que tu peux retrouver, et le problème du début est assez difficile, parce qu'on rentre extrêmement vite dans l'histoire, on te lâche plein d'informations, et t'es en mode, ok, donc pour les gens qui n'ont jamais lu de fantaisie, ça peut être un petit peu compliqué, mais à découvrir, je pense que ça deviendra un classique de fantaisie d'ici peu, mais c'était vraiment très très bien. Donc voilà, c'en est tout avec cette update lecture, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, en bien ou en mal, toujours avec cordialité, et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous lisez en ce moment, je vous souhaite une très bonne lecture, et je vous souhaite bien sûr de très bonnes journées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada